Salutons, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Kinomecom délivrance. Ah, je ne sais pas comment j'active le menu de Steam, mais ça m'arrive de le faire par erreur. Dans le dernier épisode, on avait récupéré un joli chien qui s'appelle Cabo. Et qui se promène un peu comme il veut tout en me suivant. Apparemment j'ai vu que je pouvais lui donner pour instruction de retourner au moulin. Donc s'il m'embête, je peux toujours me débarrasser de lui. Temporairement, bien sûr. On va aller faire peut-être quelques emplettes en ville, voir quels sont les marchands disponibles. Et puis faire avancer l'aventure principale, pourquoi pas. Il y a un donneur d'activité, d'après les icônes. Ah ! Qui êtes-vous et où allez-vous ? Je suis Henri, le fils du forgeron de Scalice. Je suis venu voir le seigneur Hatzik Kabila de Dvojis. Bien sûr, et moi je suis le pape. Que voulez-vous à sa seigneurie ? Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'il vous recevra ? Euh... On va tenter ça. Ça ne se voit peut-être pas, mais je m'y connais en honneur et devoir. Et je dois informer le seigneur Hatzik du sort de l'épée qu'il a commandé. Très bien, allez-y. C'est votre vie qui sera en jeu si le seigneur Hatzik est mécontent. Alors, ici, il y a un campement. Bonjour, Mélan. Alors... Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a des règles ? Ouais, quelques-unes. Celui qui tombe sur le cul ou qui s'enfuit, perd. Et pas de couteau, de hache ou autre connerie du genre. Sinon, t'es disqualifié, compris ? Ouais. Pourquoi contre de l'argent ? Je dois vraiment te répondre. Regarde-toi et regarde les autres. Tout ce qu'ils peuvent parier, c'est leur labeur. Mais toi, ça se voit que t'as des pièces. Ok. D'accord. Alors allons-y si tu penses pouvoir me battre. Doucement, mon petit gars. Tu dois d'abord me prouver que t'es taille en battant deux autres combattants. Stéphane et un type qu'on appelle Bouclette. Ok. Alors, on va vous poser des questions sur la ville. Quel genre de gouverneur est le seigneur Hanouch ? Le seigneur Hanouch est un brave. Les choses vont changer le triste jour où ce Jean-Foudre de seigneur Capon prendra l'Arlève. Comment se passe la vie à Rathay ? On a des murs fortifiés et deux châteaux pour nous protéger. Peu de villes en ont autant. Et on a tout ce qu'il faut ici. Un apothicaire, un forgeron, une armurière. On a même une magnifique église et de bonnes tavernes. Tant mieux. Comment les habitants de Rathay s'entendent-ils avec les réfugiés ? Eh bien, ils ont la vie dure, sans aucun doute. Il n'y a pas assez de place pour eux ici. Combien de temps encore vont-ils vivre dans nos rues ? Ça n'amènera rien de bon. Et si jamais l'un d'eux nous refile la peste ? Vous savez quelque chose sur les couments de l'armée de Sigismond ? Ne me parlez pas de ces raclures. Un soldat racontait à la taverne que ces barbares empalent les gens sur des pics et violent les femmes. Ces sales mécréants ne respectent rien. C'est pas ok. Alors, je ne sais plus si la quête est censée... Ah, donc on est tout en bas maintenant. C'est dans le château inférieur que c'est censé se passer. Et ça, c'est pour le meunier péchec. Ok. On va commencer par faire un tour en boutique. Allô ? L'armerie. Bonjour monsieur. Les seigneurs soient loués. Je voudrais parler à faille. Ouais, donc quand on regarde la valeur des trucs, les premiers équipements commencent à 100. Il en vend jusqu'à 4000. Et moi, si je lui vends des trucs, il me les prend pour... 14. D'accord. Hop, c'est un mauvais bouton. Qu'est-ce que j'ai fait ? Kidnaut comme d'ailleurs, c'est ici. Oups, voilà. X. Ah, c'est en commerçant qu'on obtient un peu de réputation. C'est pas forcément en marchandant avec les gens. Euh... Eh, toi, t'es celui qui m'a... Qui connaît, je vois là, celui qui m'a tappé dessus. Alors, tu as survécu. Rien ne t'échappe à toi. Tu me dois de l'argent. Ne va pas croire que j'ai oublié. J'ai une dette envers ton père, pas envers toi. De plus, il est mort. Alors, dégage d'ici. Oh, on va pas s'entendre. Tu veux vraiment que je me fâche ? Tu crois que c'est judicieux ? Non, du tout. Bon, j'ai une dette envers toi. Et qu'est-ce que je dois faire ? Tu penses vraiment obtenir quoi que ce soit de moi ? Regarde un peu ce que j'ai. Mais je pourrais peut-être... Peut-être que je pourrais t'indiquer où trouver de l'argent. Si t'éponges ma dette, évidemment. Vas-y alors. Parle donc. Non. D'abord, je veux ta parole, que tu ne réclameras plus rien. Bon, d'accord. Parle. En m'échappant de ce calice, j'ai surpris une conversation. J'ignore qui parlait. C'est un miracle d'avoir discerné quoi que ce soit dans ce chaos. Bref. Quelqu'un a caché une grosse somme d'argent sous un pigeonnier. Sous un pigeonnier ? Et c'est tout. C'est tout ce que je sais. Et combien de pigeonniers il pourrait y avoir à ce calice ? Si t'as l'audace d'y retourner, tu finiras bien par le trouver. Bon. On verra. C'était à lui que je pensais, du coup. Bon, c'est pas très... Ah, je crois que c'était à moi qu'il parlait. Non, il parlait au type sur le banc. Logique. Alors. Ici, il y a l'apothicaire à qui je dois décider. Il y a des sous. Alors. On va connerer à part des trucs qui m'intéressent moins. Ok. Au sujet de la dette. Ah, je peux payer. Yes. Voilà ce que je vous dois. Merci. J'aime traiter avec les hommes qui ont le sens de l'honneur. Que puis-je faire d'autre pour vous ? Euh, bah, ça ira. On peut toujours parler à faire. Ah, j'ai toutes les cartes sur moi. Je peux réacheter plein de choses. Ce qui vaut cher, c'est les recettes. Les plantes, ça vaut pas cher. Si j'achète les potions. Il y a pas mal de potions en dessous de 100. La valeur du snap du sauveur, en théorie, c'est 100. Lui me la vend à 144. Quand moi j'essaie de la vendre à des gens, elle est toujours un peu plus chère. Faut que j'essaie de l'acheter autour de 100 si je veux en acheter. Alors. Ici, il y a un boucher. Ah. Ça, c'est quelqu'un. Ah oui, c'est Milan. Mais c'est pas un avec qui je peux me battre tout de suite. Bon, on va continuer un peu la quête principale. Ah, c'est gentil, mais je m'appelle Henri Pâle. Allô ? Euh... Non, je vois. Ton père s'est battu comme un lion. Mes condoléances. Il m'a sauvé la vie. Et pas que la tienne. C'était un brave homme. Tu as bien fait de l'enterrer. Je n'ai même pas réussi. Je n'ai pu ni le sauver, ni lui offrir le repos. Et tu aurais fait quoi au juste, Ascalis ? Si tu avais essayé de te battre, vous seriez morts tous les deux. Il a sacrifié sa vie pour la tienne, Al. Alors fais-en bon usage. Tu as raison. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici ? Je dois parler au seigneur Ratzig. Il est ici ? Il est au château en train de festoyer en compagnie du seigneur Hanouche de Raté. Qu'est-ce que tu lui veux ? Mon père lui a forgé une épée. Il... Il m'a demandé de la livrer au seigneur Ratzig. Ne vois aucune épée ? Non. Eh bien, justement. Les bandits ont attaqué et me l'ont volé. Je dois en informer sa seigneurie. Ensuite, j'irai la récupérer. Tu la retrouveras, Al. Bonne chance. Merci. Bon, c'est toujours Henri, mais... Non. Euh... Je vais retirer ma coiffe, parce que je trouve ça assez moche. En attendant d'avoir un couvre-chef. Alors, est-ce que c'est ici ? Mais... Non. Attention, vous marchez. Excusez-moi, monsieur le garde. C'est tout en haut, alors, peut-être... Ouais. Mes seigneurs, je vous le dis en toute sincérité, notre pays est dans la merde. Jusqu'au cou. Dans la merde, jusqu'au cou. Vous n'êtes pas d'accord ? Je ne l'aurais pas dit avec autant d'éloquence, Anouche. Mais j'ai dû quitter mon propre château, alors je ne peux qu'acquiescer. Certes, mais Pirkstein est à vous le temps qu'il faudra. Il y a assez de place pour vous et vos hommes ici à rater. Et je suis sûr que mon pupille ici présent ne voit pas d'objection à ce que je vous prête mon château. C'est un honneur. Pirkstein est à votre disposition aussi longtemps que vous le souhaitez, monseigneur. Heureusement que vous avez un deuxième château à l'autre bout de la ville, hein. En tout cas, je vous suis redevable, seigneur Capon, ainsi qu'à vous, seigneur Anouche. Je n'aime pas dire du mal de votre peuple, seigneur Ratzig. Mais ce n'est pas l'amour fou entre les habitants et les réfugiés. On m'a rapporté des cas de criminalité. Ils devront s'en accommoder le temps que la situation soit résolue. Mais quand sera-t-elle résolue ? Et quelle est la cause de cette foutue guerre à la fin ? Je vais être franc, seigneur. Je ne comprends pas. Vous n'êtes pas le seul, mon père. Je crois que l'intention de Sigismond était de persuader Venceslas d'accepter la couronne impériale et de lui laisser diriger la bohème. Comment lui en vouloir ? Ratzig, je sais que Venceslas est votre ami, mais admettez-le. Il s'est attiré tout seul les ennuis. Je ne peux pas nier que le roi a négligé les affaires de l'État pour les siennes. Il faut rétablir l'ordre sur les terres. Mais je ne pense pas que les seigneurs qui se sont ralliés à Sigismond sachent à quoi ressemble l'ordre hongrois. L'ordre hongrois. Ce qui me tracasse, mon seigneur, c'est qu'un bon chrétien puisse recourir à une telle brutalité. À sa décharge, je pense qu'il n'avait pas prévu que les seigneurs de ce pays allaient soutenir le roi. Mais à cause de lui, tout le monde s'entre-déchire et il doit maintenant reprendre le contrôle. Mais pourquoi diable a-t-il besoin d'utiliser ces barbares ? L'argent est mère de tous les vices, mon seigneur. La guerre coûte cher et celle-ci s'éternise depuis un an. Sigismond ne pouvait plus s'offrir de chevalier. Alors il a recruté ses fils de chiens installés en Hongrie. Et moins ils payent, plus ils doivent compenser en pillage. C'est pour ça qu'il nous a attaqué. Il en voulait à notre argent. Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez rien à faire ici. Dégagez ! Attendez, c'est Henri. Henri, qui a disparu après que je lui ai clairement donné l'ordre de rester à Talmberg. Désolé, mon seigneur. Je devais enterrer mes parents. Il fallait. Tu crois être le seul à avoir perdu un proche ici. Mais les autres ont écouté leur seigneur. Et il n'y a pas que ta propre vie que tu as mis en péril. Le seigneur Robarde et ses hommes ont risqué la leur pour te sauver. Désolé, mais il le fallait. Eh bien voilà. Quand il faut, il faut, Rati. Ton père était un homme admirable. Et ta mère était tout aussi remarquable. Il méritait des obsèques chrétiennes. Tu as fait ça au moins. Non. Des voleurs m'ont attaqué. Sans cette fille, je ne serais pas ici. Une fille ? La fille du meunier, Thérèse. La fille du meunier t'a sauvé des bandits ? Ça alors, c'est une histoire à raconter à tes enfants. Je lui dois la vie. Elle a fait diversion et m'a amené à rater. Mais sans le seigneur Robarde, on serait morts tous les deux. En voilà une brave fille alors. Celle-là, il faut la garder. Enfin, c'est quand même dommage que tes parents soient inhumés sur une terre non sanctifiée. C'est le purgatoire qui les attend. Taisez-vous, le moine. Je ne vous ai pas invité ici pour que vous fassiez vos sermons pendant que vous vous empifferez. Voilà. Si vous êtes si soucieux, mon père, peut-être que vous devriez sauver les âmes de ces braves chrétiens vous-même. Allez à Scalice et sanctifier leur tombe. Si vous vous faites tuer par des bandits, je vous assure que votre âme ira au paradis du moment qu'on vous enterre sur une terre sanctifiée. S'il reste quelque chose à enterrer, les corbeaux et les loups se feraient un festin de votre corps grassouillé. Les squelettes se ressemblent tous entre eux, alors on ferait comment pour distinguer vos os sanctifiés de ceux des tartares de Sigismonde ? Quoi qu'il en soit, pourquoi es-tu venu ici ? Je dois récupérer votre épée. Mon épée, je l'ai ici à mes côtés. Non, l'épée que mon père vous a forgée. L'un de ces bandits me l'a volée. Ils ont failli le tuer, ils veulent déjà y retourner. Elle perd telle fille, j'ai l'impression. Jeune homme, j'ai perdu un château, un village, des mines d'argent et une bonne moitié de mes sujets. Pourquoi voudrais-je cette épée ? Parce que c'est la dernière que mon père a forgée et que je lui ai promis de vous la remettre. Je comprends ce que tu ressens, mais la prudence est mère de sûreté. Mais un mort ne peut pas tenir ses promesses. Ouais. Une femme lui a évité le bûcher et maintenant il veut se venger. Tu es vraiment un idiot, gamin. Il n'est pas idiot. Henry, tu as du courage, mais il te faut de l'entraînement, des armes, un cheval. À moins que tu ne comptes vaincre ce voleur au dé. Non, mon seigneur. Je vous en prie, prenez-moi sous votre aile et donnez-moi la chance de me former. Quelle audace. Après avoir fui l'ennemi, désobéi aux ordres, berné le seigneur Diviche, perdu l'épée et mis le seigneur Robarde en danger, il ose demander une promotion ? Le seigneur Capouin raison. Il y a du vrai dans ce que vous dites, à part le fait de fuir l'ennemi. Vous aussi vous auriez fui, croyez-moi. Henry mérite un châtiment. Mais comment châtier quelqu'un qui a déjà tout perdu, hein ? Le courage et l'obéissance sont de bonne qualité chez un soldat. Mais un homme sage apprécie également la loyauté, la persévérance et la détermination. Et puis c'était une belle épée que son père m'avait forgée. S'il pense pouvoir la récupérer, je ne l'empêcherai pas. Mon seigneur, c'est un paysan. Vous ne pouvez quand même pas en faire un écuyer. Pourquoi pas ? Nous avons bien un port de la patrie. Henry n'est pas un paysan, mon père. C'est un forgeron et les derniers événements font que j'ai besoin de lui. Donc, tu voudrais être à mon service ? Oui, mon seigneur. Je... oui, vous ne le regretterez pas. Oh, il est probable que si. C'est pour ton père que je le fais. Ne me déçois pas. Eh bien, gamin, la chance a fini par te sourire aujourd'hui. Profites-en pleinement. Maintenant que j'y pense, seigneur Hanouch, ce garçon a besoin d'entraînement et d'expérience, et vous cherchez des hommes. Hmm, c'est vrai. Le Bailly se plaint toujours que votre peuple crée des problèmes au campement. Ça pourrait être utile d'avoir l'un d'eux parmi les gardes. Possible. En tout cas, ça sera une expérience intéressante. Mais soyons clairs. C'est vous qui le payez, hein ? Capitaine Bernard, tâchez de l'entraîner. Puis envoyez-le auprès du Bailly. Oui, monsieur. Et surtout, ne le ménagez pas. Comptez sur moi, monsieur. N'oublie pas, Henri. Ne me déçois pas. Aucune chance, monseigneur. Alors, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Se rendre au terrain d'entraînement et parler au capitaine Bernard. Alors, si je ne m'abuse, le terrain d'entraînement, il est à l'autre bout. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette étoile. A cinq branches, mais a priori, c'est un aubergiste qui a des missions à nous confier. On va passer le voir. Ah, c'est tout ? Je pensais qu'il y aurait plus de monde. Ah, je pense qu'il est là-bas, le garde-chasse. Ok. Mais on va commencer par aller s'entraîner. Oh là là, je fatigue vite. Ah là, il y a quelqu'un avec qui je dois organiser une baston. Est-ce que j'ai faim ? Pas vraiment, oui. Il y a de quoi manger ici, si besoin. C'est couvert raté. Bah, j'étais le temps depuis tout à l'heure, quand même. Le capitaine Bernard n'est pas ici. Je devrais revenir en journée. Ah, j'arrive trop tard. Bon. Bah, on peut s'entraîner au point, alors. Avec les bagarreurs. Oh, alors, je ramasse quelques plantes. Pour passer le temps. Sauf qu'après, il va faire nuit et je ne vais plus rien voir. On va plutôt aller... Je tiens un coup d'œil au bagarreur. Karel Bushman. J'ai un succès qui demande de voir un sacré nombre de croix. Que Dieu vous accompagne. Donc quand je passe à côté, je vais essayer de profiter pour lire les inscriptions. Allo ? C'est toi, Bouclette ? Milan m'a dit que je devais te battre avant de l'affronter. Et toi, t'es le gamin du forgeron, c'est ça ? Qu'est-ce que t'as à y gagner ? Contrairement à nous, tu vis pas dans la boue, à ce que je sache. Peut-être. Mais ça ne m'empêche pas d'essayer de lui soutirer quelques sous. Ouais, comme ça, t'en feras donc à ceux qui en ont besoin. Si tu veux m'affronter, petit gars, allonge l'argent. On va au diable. Que Dieu vous accompagne. On se voit pour deux gros chênes. Oh là là. Je vais me faire massacrer, peut-être. Mais j'ai pas remis ma coiffe sur la tête, j'aurais dû. Au moins, ça m'entraîne en force. Oh là là. Je peux me relever ou pas ? What ? Ah, c'est bon. Je me suis fait massacrer. Je me suis fait massacrer. Ah, dans le torse aussi. Je reviendrai avec soit un casque et soit une meilleure armure. Parce que t'empêche, donner un coup de poing à un type qui porte une armure, ça fait moins de dégâts. Soit plus de force. Probablement un peu des deux. Au moins, j'ai monté un niveau en force. Et je peux prendre un blocage au bouclier réduit. Réussi, vous coûte moins d'endurance. Ou transporter une dépouille. Ne réduit pas votre endurance. Et vous encombre deux fois moins. On va plutôt prendre la défense au bouclier. D'ailleurs, j'ai un bouclier de Thalberg. Mais j'ai plus d'épée. Ah. Bien dommage pour moi. Quelle heure est-il ? 19h. Je me demande si je ne vais pas dormir jusqu'à demain. Est-ce que je peux parler à Thérèse ou pas ? On va plutôt se soigner. Alors, énergie, santé. Si je dors jusqu'à 7h, j'aurais quasiment regagné toute ma santé. On va dormir jusqu'à 7h. Ah, il y a un tournoi raté. Je n'ai pas du tout le niveau. Nourriture. La soupe de lentilles, elle est plus bonne. Alors, alimentation, on n'est pas très haut. On est mieux. J'ai un crochet, je ne sais plus. Ouais, j'ai 3 crochets. Je pourrais regarder les cartes. Mais, ça ne vous tente pas de parier sur le tournoi de raté ? Alors ça, Neuyeuf, je ne sais pas encore où c'est. Raté ! Je ne sais pas du tout ce qu'il est dessiné. Je ne sais pas du tout ce qu'il est dessiné. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas bien. Je ne sais pas du tout où c'est tous ces trucs-là. Ou pas précisément, en tout cas. Non, je ne vais pas parier sur le tournoi de raté. Parce que je ne vais pas y participer et qu'on ne peut parier que sur soi. On va aller s'entraîner, tout simplement. Même si, pour le seul, j'ai le malus. On va remanger à la soupe. On va complémenter notre chien. C'est un bon chien, ça. C'est un bon toutou, ça. Histoire d'augmenter un peu son niveau de tressage. C'est un bon chien. Alors Bérance a un autre avec les qui je peux me battre apparemment Ah l'aubergiste a une nouvelle quête, ah bah c'est le tournoi de raté probablement Sauf que j'ai pas du tout encore les compétences pour être un bon combattant Les équipements vont être trop lourds pour moi Bonjour Rossignol Si y'a un terrain de tir Ah et ça c'est Hans Capon Je vais me permettre de piquer quelques flèches En espérant qu'on me le reproche pas Alors merci Cabo, laisse moi passer Nous voilà au terrain d'entraînement Et cette fois-ci le capitaine Bernard est là Le seigneur Swalway Alors Je suis là pour m'entraîner Tu es le gamin envoyé par le seigneur Radzig Euh le gamin On va pas tenter de le contrarier Oui c'est bien moi Alors commençons Puisque c'est la volonté du seigneur Radzig Et puisque tu n'as jamais tenu une épée dans tes mains auparavant On va faire simple pour commencer Mon père était forgeron Je ne suis pas un novice Bien On va passer au niveau plus avancé Bonne chance à vous Très bien gamin Voyons voir ce que tu as J'ai pas la force qu'il faut pour mon épée Belle attaque Ouais ouais d'accord Ah la la Oh j'ai réussi à défendre une fois Aïe Alors théoriquement je peux aussi donner un coup de pied Bon ça ira Ok Nous avons encore beaucoup à accomplir Mais c'est comme ça Penchons nous sur des techniques plus poussées Au combat Surveille l'espace entre ton adversaire et toi Ouais Ceci est ton espace Essaie d'attaquer là où l'adversaire aura le plus de mal à part et à temps Si je tiens mon épée en l'air Attaque par le bas Et inversement si mon épée est basse On va faire un essai Attaque moi plusieurs fois là où je suis le plus vulnérable Ah oui mais t'as changé Ok Deuxième leçon Tout ce que tu as appris sur la parade est faux Lorsque je me mets à couvert Je peux facilement parer tes attaques Et prendre le contrôle de l'espace qui nous sépare Il faut non seulement contrôler l'espace Mais aussi l'arme de l'adversaire Attaque moi pour que je te montre Très bien Ça fera l'affaire A toi L'astuce consiste à rester en position Part dès le début de mon attaque Cela permettra d'écarter la lame C'est là C'est le moment où son épée est le plus tard Le plus loin de moi Là je ne vois pas beaucoup Mais hop C'était bien Ah là je crois que j'ai parlé trop tôt Donc c'était pas parfait Ok Il faut accompagner l'attaque Encore une fois C'est trop tôt là ou ? Ah d'accord Hop Bien joué Merci pour ce récapit Ce rappel très utile Monsieur Et part dès l'instant où je me mets à attaquer Je vais frapper par en haut Pour que tu puisses bien voir Essaie de suivre la cadence Regarde l'épée partir Et part à cet instant précis pour la dévier Ok Ouf Pas comme ça Comment alors ? Là ok Continuez Oui comme ça Excellent Bien Continuez Bien Bien Maintenant essayons à vitesse normale Tu ne vas sûrement pas y parvenir Mais ça viendra Il faut t'entraîner Allons-y Je ne sais pas si c'était parfait Mais au moins j'ai réussi à parer Ah là je n'ai pas réussi Oh J'en ai une Oh J'en ai fait deux quand même Parade parfaite Bonjour Seigneur Hans Capon Salutations Seigneur Capon Quel bon vent vous amène Je vous ai aperçu en train de divertir l'invité prestigieux du Seigneur Ratzig Ce n'est pas aussi simple que le marteau Hein Forgeron C'est un ordre du Seigneur Ratzig Je sais Je suis là pour m'entraîner à l'archerie J'ai la main lourde ces derniers temps Vous n'avez rien contre Bernard Je vous en prie mon Seigneur Bonne journée à toi Fils de Forgeron Tâche de ne pas te blesser Oh Où en étions nous ? Ah oui Dirigez l'adversaire à sa guise Il y a une dernière méthode pour esquiver Le pas de côté Attaque Et je vais te montrer D'accord Ok je pense que j'ai pigé Allez à ton tour Il ne faut pas bouger trop tôt Ou ton mouvement devient prévisible Et tu seras vulnérable De même Si tu bouges trop tard Je vais attaquer lentement Dès que tu me vois lever mon arme Fais un pas de côté L'adversaire sera déstabilisé Et tu pourras contre attaquer Ok Pas mal Joli Bien 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 J'ai pigé Je vais un peu plus vite à présent Essaye de t'habituer au rythme Ne perds jamais des yeux ton adversaire Tu verras son attaque avant même qu'elle ne parte vraiment Bien joué Joli Bien Dernière chose pour aujourd'hui Une astuce Lève ton épée pour obliger l'adversaire à effectuer sa parade Mais change ensuite de direction au dernier moment Et il ne saura même pas ce qui lui est arrivé A ton tour Lève l'épée Change la zone d'attaque Et frappe sans me laisser le temps de réagir Ok Comment ça non ? Préparez votre attaque en maintenant Changer ensuite de zone sans relâcher C'est ça non ? Pas comme ça Raté Raté Encore Pas comme ça Faut que je fasse beaucoup plus vite C'est quoi le Raté Raté Pas comme ça Pas comme ça Ah oui mais Je ne sais plus comment on fait moi Ah c'est l'inverse Faut que je fasse genre Faut que je laisse plus longtemps en fait En haut Et ensuite Ok j'ai pigé Faut que je laisse plus longtemps en haut Pour qu'il ait le temps de mettre son épée en haut Je vais peut-être finir par faire de toi un soldat Mais tâche de ne pas être arrogant Tu devras t'entraîner avec persévérance Tu es doué Mais le talent ne suffit pas Exerce-toi Et si l'envie vous prend Et que vous n'avez rien d'autre à faire Venez donc me voir Et nous pourrons croiser le fer Je pourrais peut-être même vous apprendre un tour ou deux Si ça vous tente Pas si vite Le seigneur Hadzig Voulait également que je t'enseigne l'archerie Viens avec moi Ok Alors j'ai gagné un point En combat Ouais mais pas de Ok bah je suis Je suis Et ensuite on arrêtera l'épisode Je suis là capitaine Bernard Je peux vous précéder Si jamais vous êtes Inquiet de ne pas m'avoir C'est mon chien qui vous gêne peut-être Je ne sais pas Alors théoriquement Je ne sais plus quelle est la touche Ah c'est majuscule Je peux m'arranger Pour marcher au même rythme Que les Que les IA Oh D'accord Ah on entend la clameur du tournoi Je vous avoue que je suis un peu impatient monsieur J'ai un épisode à finir Donc on va aller au terrain de tir Tout seul Ah bah du coup il accélère Voyons voir Prends cet arc Mets-toi en position là-bas Et nous pourrons commencer Ah et j'ai failli oublier On file ce protège-bras La corde pourrait écorcher ton avant-bras Alors tâche de le porter Merci capitaine Épargne-moi tes remerciements Et mets-toi en place Bien capitaine Concentre-toi L'arc n'est certes pas l'arme de premier choix d'un chevalier Mais il peut s'avérer très utile Deux bandits fondent sur toi Tu peux en viser un en pleine progne Lâcher ton arc Et dégainer ton épée Pour t'occuper du second L'empereur Charles Père son âme Encourage à ses sujets A apprendre l'archerie Il a même organisé le tournoi Aïe Mais toi Tu n'aurais jamais pu te qualifier Tu tiens ton arc Comme un vulgaire bout de bois Ah Zone blanche Tends la corde Vise Et relâche Essaie de te faire Trop bas Inspire lorsque tu tends Retiens ta respiration Relâche la corde Évite les mouvements brusques Fais glisser la corde Au bout de tes doigts Comme si tu allais la tendre Encore d'avant Je demande bien S'il est dans la continuité La flèche vise Et s'envole vers la cible Tire Je t'ai mis entre les mains Un arc d'entraînement La flèche chute vite Ah c'est ça Donc je tiens un peu plus haut Pour toucher la partie noire Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pas mal Oh là là On va voir ça Je te donnerai mon arc Si tu perds Alors il va t'en coûter Tu as de l'argent au moins Suffisamment Bien Alors allons-y Alors J'ai touché Je m'arrange pour tirer vite Parce qu'il y a 3 points bonus A la fin Pour le premier qui finit Bon et comme j'ai déjà joué Je me débrouille pas trop mal Même si je tiens encore un peu trop bas Ouais avec 8 je pense qu'il me battra pas Ouais 13 c'est un très bon score Donc si je tire au sort je gagne 3 Sur la zone blanche je gagne 2 Et si je touche juste la cible Je gagne 1 Eh bien je ne m'y attendais pas Ce n'était pas votre jour Monseigneur Je suis tombé de cheval Lors de ma dernière partie de chasse Et depuis j'ai la main lourde Qu'est-ce qui te fait sourire gamin ? Tu me dois une petite revanche Que dis-tu d'un duel à l'épée dans l'arène ? Comme vous voulez Un duel ? Est-ce bien utile ? Le seigneur Anouch a déploré Que vous vous battiez avec vos sujets Il m'a formellement soutenu Je sais ce qu'il vous a dit Vous n'avez qu'à prétendre Que je ne vous ai pas écouté Alors qu'en dis-tu forgeron ? S'il le faut Merveilleux Ah j'ai pas le choix moi Ok bon J'aurais préféré juste remporter son arc Avec des vraies épées Ah là là Je sens que ça va mal finir Ah il a cru à ma feinte Nickel Mince il avait réussi Ah j'ai plus d'énergie Yes J'ai pas dit que je vais forcément perdre Mais Oh yes Ça c'était un beau coup Yes Ça marche plutôt bien le coup de la feinte Je trouve Aïeux Aïeux Ah J'ai oublié de feinter Yes Ah, j'ai cru qu'il se rendait Ah, il était trop près T'es perdu ? Ah non, oh yes Je l'ai peut-être fait saigner au niveau de la tête C'est pour ça qu'il a perdu un peu de vie Arc de chasse de Hans Capon Nécessite 5 de force et 5 d'agilité Ce que je n'ai pas et puissance 54 Bon, malheureusement, je ne vais pas pouvoir utiliser cet arc facilement Espérons que sa seigneurie ne l'ait pas mal pris Ah, j'ai que deux options Il n'aurait pas dû me défier Fais attention Tu es peut-être sous la protection du seigneur Ratzig Mais je te conseillerais de ne pas fâcher les autres nobles Ah là, j'avais que deux options provocatrices Oh là là Tout de suite, capitaine Tout de suite, mais au prochain épisode J'espère que ça vous aura plu Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501